Bonjour à tous les Verseaux, chers Verseaux, comment allez-vous ? Merci pour votre patience et je vais commencer tout de suite, directement avec votre horoscope pour le signe du Verseau. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est bien, c'est très intéressant, l'énergie est très très positive et très très ouverte et très très expansif dans votre 9e maison. Il y a là-bas non seulement Jupiter qui reste là pour un an, et Jupiter c'est déjà la planète de l'expansion, mais maintenant il y a aussi une nouvelle lune avec Jupiter. Donc ça veut dire quelque chose de nouveau en ce qui concerne la 9e maison. Et c'est quoi la 9e maison ? C'est votre connexion avec l'univers, on peut dire. C'est votre connexion avec votre philosophie, C'est les voyages, c'est l'étranger, c'est les publications, c'est étudier. Donc tout ce qui est important pour votre vision sur la vie et vos opinions aussi. Donc c'est le moment pour faire un peu plus d'expansion en ce qui concerne, peut-être vous allez travailler dans l'étranger, peut-être vous allez voyager un peu plus, peut-être vous allez étudier quelque chose de tout à fait nouveau, qui vous est allé aider aussi avec votre travail. Donc c'est une énergie très ouverte, très positive. Quoi d'autre, un peu plus profond maintenant, c'est l'énergie de Mars. Mars est la planète de l'action, la planète avec, on va se battre, mais Mars est dans votre 12e maison. Et c'est une maison un peu cachée, c'est une maison avec laisser faire, laisser passer. Et c'est aussi la maison où vous voulez être rétrospectif. Donc avec Mars là-bas, qui est très très actif, et Pluton aussi, dans le signe du Capricorne, mais qui reste là pendant beaucoup d'années, c'est la planète de la transformation. Donc c'est le moment pour vous, chers versos, pour transformer vous-même. Et on va commencer dans l'intérieur. Et ça veut dire des attitudes très négatives. Et on a toutes des attitudes négatives, soit c'est fumé ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un bon moment pour attaquer ça. Et pour dire, maintenant, enough is enough. Et je vais changer mes habitudes. Et je vais changer ma vie. Et ça, c'est l'énergie très positive en ce qui concerne Mars dans la deuxième maison. Parce qu'on peut utiliser Mars dans la deuxième maison aussi très négatif. Et ça veut dire, ah, c'est toujours moi, je suis le victime toujours. Ça, c'est dans le sens de négatif. Mais utiliser ça pour attaquer une attitude ou une sorte de choses que vous faites, que vous dites, ah, je suis trop âgée pour faire ça. C'est le moment pour transformer ça. Et voilà. Je vous souhaite un très bon mois, cher Verseau. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501